hello guys comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très très important pour vous les femmes qui sont encore enceintes qui n'ont pas qui n'ont pas encore accouché les femmes qui viennent d'accoucher on va parler de l'allaitement quelque chose qui est très bien parce que moi je regrette pas d'avoir allaité mes enfants mais il ya des choses que j'aurais aimé connaître et là j'allais bien me préparer à ces trucs qui sont pas aussi agréable que ça je vous le promets donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas de liker commenter partager vous abonner même et on se retrouve après le générique est-ce que les nouvelles mamans vous savez que la première fois qu'on allait nos bébés c'est tout un apprentissage je vous explique la première fois que moi j'ai accouché de ma première fille je sors de la salle d'accouchement je suis fatigué j'ai pas j'ai passé j'ai passé deux jours et demi à souffrir souffrir des contractions je vois des dames qui viennent après moi elles accouchent je me dis après l'accouchement non je dis tu vas aller te coucher tu vas aller dormir tu vas récupérer tous les neuf mois que tu as passé non je sors de la salle d'accouchement je vais dans ma petite chambre je vais me reposer et on vient me dit madame votre bébé là le bébé que vous venez d'accoucher là il a faim c'est le moment de donner le sang quoi je dis hein le bébé là ne peut pas attendre parce que moi je suis encore fatigué on m'a dit non madame regardez votre bébé je vois la bouche j'essaie de faire comme le bébé quoi je vois sa bouche elle veut vraiment têter mais c'est mon bébé j'ai déjà tellement ce petit coeur de maman j'ai tellement envie de prendre mon bébé mais je suis fatigué là que j'arrête de vous mentir j'étais tellement tellement fatigué et là on est dans le bébé je sais pas déjà quelle position prendre là j'essaie de faire comme j'ai vu ma maman faire comme j'ai vu toutes les dames faire toutes les nouvelles mamas ou les mamas au quartier j'ai fait comme ça non déjà la tête du bébé le bébé d'abord un c'est difficile quoi tu sais pas comment t'es placé pour donner le sang à l'enfant tu fais comme ça non on dit madame soulève encore un peu madame fait comme ça eh maman quand j'étais même coincée tu pouvais pas me dire que non ma fille c'est comme ça que tu vas te placer pour donner le sang franchement ça c'est la première des choses les femmes qui n'ont pas encore accouché là prenez même les poupées à la maison apprenez parce que moi j'ai souffert pour donner le sang je savais pas comment me placer déjà tu viens d'accoucher tu as encore des femmes qui se sont déchirées tout ça c'est encore difficile tu es encore très mal et là tu ne sais même pas comment te placer pour donner le sang donc sachez que la position là elle est très très importante il faut connaître et moi on me l'avait pas dit donc profite de ce que je suis en train de dire et va apprendre comment te positionner pour donner la deuxième chose il y a la sensibilité des mamelons pendant les premières semaines ça ça fait très très mal tu vois ton bébé ton bébé a envie de têter ton bébé a faim mais tu as tes mamelons qui sont en train de faire mal la douleur de ça combien se disent du site ça fait très tellement tellement mal ça fait tellement mal que moi j'arrivais même pas à porter de soutien j'ai fait comme un mois je portais pas le soutien et imaginez comment les saints étaient arrivés jusqu'aux genoux là c'était parce que j'avais mal je pouvais pas mettre le soutien il ya le bébé qui pleut il faut que je donne et franchement comme je vous dis là la sensibilité ça fait très très mal mais au fur et à mesure première semaine deuxième semaine la douleur commence à diminuer mais sachez que les premières semaines vous aurez très très mal ça on ne me l'a pas dit et moi je vous le dis profitez haut je vous dis sachez que les premières semaines là vous allez avoir tellement tellement mal mais vous n'avez pas le choix si vous avez décidé d'arrêter votre bébé là vous n'avez pas le choix que de lui donner et après l'enfant va têter et puis la douleur va se diminuer tout doucement tout doucement vous voyez la troisième chose que nos parents ne nous ont pas dit ni nos voisines pas de sommeil pendant trois mois je sais pas s'il ya des personnes qui font plus de trois mois mais là j'ai si y en a franchement sorry pour vous moi j'ai fait trois trois mois trois masques trois mois sans dormir l'enfant toute la journée l'enfant dort pas de pleurs il se réveille deux minutes il tête moi moi j'allais être comme 30 minutes à une heure l'histoire des dix j'ai bien à l'été l'enfant va bien dormir l'enfant dort toute la journée parfois même tu as envie d'aller réveiller enfin que non pardon rester debout la nuit comme ça tu dors non c'est un petit et quand l'enfant dort il grandit vous voyez une maman qui voit ça va dire non il faut que je laisse mon enfant grandir mais quand tu repenses encore la souffrance que tu vas passer toute la nuit là toutes les nuits pendant trois mois debout tu es encore fatigué parce que premiers trois mois les premiers mois tu viens d'accoucher tu vois tu es encore fatigué tu as besoin de dormir tu es encore faible donc encore fatigué et surtout nous qui vivons dans des hauts de nos parents loin de nos parents ce que je vais dire nous qui vivons loin de nos parents on a personne pour nous aider vous voyez que ça devient encore plus plus difficile dans ma soeur si tu as encore ta mère à côté de toi ta belle mère ta soeur profite profite tu dors profite tu fais ce que tu vas faire profite même tu fais le massage de la histoire de faire partir le goulou ventre qui reste là donc sachez que les trois premiers mois vous allez rester des jours la quatrième chose c'est la montée les thèses qui salient l'abîme les femmes là qui sont enceintes vous n'avez pas encore sachez que les hauts des membres et style sexy les maux les hauts qui tombent en style là vous allez arriver ça il ya déjà le lait qui monte moi je sais pas pourquoi quand mon enfant a faim je le sens parce qu'il y a la montée des laits là donc tu le sens et quand ça coule là ça salit tous les habits donc sachez déjà que ça ça va vous arriver éviter des hauts sexy des hauts transparents des hauts ce n'est pas c'est pas fait pour ça là donc ça c'est la quatrième chose que nos parents n'aiment pas mes parents ne m'ont pas dit la cinquième chose le style vestimentaire qui change vous voyez la robe que je porte là parce que ça c'est la robe elle est bonne parce que vous voyez le tissu il est bien des hauts les hauts cotons qu'on va à Walmart là c'est ça qui est bon pour vous des soutiens aussi on va pas porter des soutiens sexy les petits soutiens genre un genre qui font monter les sens là ça c'est plus plus c'est les plus importants là il faut mettre les soutiens qui ont le coton là dans le jeu ça va protéger que s'il y a même le lait qui coule là les habits que vous allez porter ça va aussi dépendre des couleurs tu vas pas aller porter en eau blanc en sachant que le lait là ça va couler et quand ça tâche c'est moche c'est sale vous allez porter comme des eaux noires vous voyez des couleurs comme mauve des couleurs comme marron là il faut s'attendre à tout il n'y a pas être sexy mais on peut aussi être sexy en noir mais sachez qu'on ne porte plus tout ce qu'on veut des hauts col roulé là c'est interdit parce que si tu mets le haut col roulé comment tu vas aller te dire et pour ceux qui vivent d'ailleurs là qui vivent en ben qui vivent à paris qui vivent au canada ou voilà des pays des pays civilisés des pays de comme ça qu'on dit non sachez que quand vous sortez d'ailleurs vous devez avoir un petit une petite couverture que quand vous allez à l'été le bébé vous allez couvrir parce que chez nous en afrique tu as si n'importe où tu peux donner le sein on sait que c'est normal la maman doit aller tiquer avec son bébé mais ici aussi c'est normal mais il faut couvrir parce qu'apparemment c'est pas bon de mettre ça dire ça c'est ce qu'on ne nous a pas dit nos parents ne nous ont pas dit que quand on allait que là il ya les habits qu'on va porter les habits qu'on ne peut pas appeler le bébé qui mort le sein ça il ya les bébés qui le font mais qui ne le font pas il ya les mamans qui le supportent et les mamans qui ne le supportent pas moi ma maman m'a dit quand ton bébé t'es mort là il faut essayer de pincer un peu quand tu pinces l'enfant sent un enfant mal et là il comprend que c'est pas normal il va le faire une à deux fois tôt si tu veux le faire une à deux fois l'enfant va comprendre que c'est interdit sauf que quand l'enfant le fait c'est pas méchant quoi c'est les dents la poussée des dents vous voyez c'est pas méchant c'est la poussée des dents il faut savoir que quand il a la poussée des dents ça fait mal ça fait tellement mal et l'enfant a besoin de quelque chose de dur moi même quand j'ai mal aux dents quand j'ai mal quand j'avais mal aux dents j'avais besoin de quelque chose de dur c'est parce que l'enfant se dit que le sein est dur mais c'est pas dur là ben c'est la poussée des dents sachez que c'est la poussée des dents l'enfant ne le fait pas méchantment l'enfant ne déteste pas sa maman l'enfant a tellement mal qu'il cherche quelque chose qui va l'aider à calmer la douleur sachez donc que ça là ça va vous arriver et nos parents ne nous ont parlé tout ça c'est des trucs ça t'arrive tu appelles ta maman pour dire mais maman il y a des choses qui m'arrivent comment j'ai fait c'est là où la elle va t'expliquer que non on fait comme ça fait comme ça comme je vous ai dit moi quand ça m'arrivait que l'enfant m'a mort le sein il fallait que je pince deux à trois fois dans chaque fois que l'enfant le fait moi aussi je le fais et l'enfant va comprendre que c'est pas bon c'est qu'il est en train de faire il va arrêter je sais pas s'il ya d'autres méthodes que les gens utilisent mais moi là moi j'ai fait comme ça avec mes enfants ensuite nous avons les gerci ou les crevassés c'est quoi sont des petites fissures qui apparaissent sur les marmelons elles sont souvent causées par une mauvaise position d'alitement et sans vous mentir la douleur des gerci c'est des petites fissures qui apparaissent au niveau des marmelons parce que par exemple tu as mal tu étais dans une mauvaise position quand tu donnais le sein à l'enfant ça peut arriver et là il ya une pommade moi j'ai eu aussi ça mais c'était vers des six mois sept mois il ya une pommade que tu utilises tu peux la mettre et puis à l'été ça pas de problème il n'y a pas de conséquences quoi que ce soit tu mets ça bien sur les petites blessures tu mets bien même si l'enfant te demande le sein là 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 tu donnes ça ça peut bien vous aider je vais vous mettre ça dans le des liens là je vais vous mettre ça c'est ça quand même donc pour des femmes pour des femmes qui souffrent de ces gerci on les appelle les gerci ou les crevassés si vous avez ces problèmes allez juste à la pharmacie expliquez votre problème on va vous montrer un autre niveau nous avons les seins qui tombent très normal pour les femmes qui arrêtent si tes seins sont tombés mamie c'est parce que tu as l'été mais il ya des filles qui ont des seins qui tombent parce que il ya des soutiens les soutiens font tomber les seins je sais pas s'il ya autre chose il ya des femmes qui ont aussi les seins qui tombent ça c'est pas parce que tu as l'été ou quoi que ce soit ça peut arriver c'est comme ça que tu es mais sinon les femmes là qui ont déjà allaité le sein tomber mon ami accepte ça c'est pas grave tu vois ton petit bébé à côté tu es contente tu sais bien que c'est l'enfant qui a fait tomber ça sinon quoi encore pourquoi tu en as honte donc sachez déjà que vos seins vont tomber fait quoi fait quoi ça va tomber sauf si tu veux pas l'été mais je vous dis je ne fais que vous dire à l'été c'est bien pour nos enfants déjà ça les protège contre des maladies et puis aussi vous n'avez pas beaucoup travaillé l'enfant quand tu donnes juste le sein les biberons là il faut aller nettoyer sinon moi je préfère donner le lait et en plus moi j'aime beaucoup de lait là donc même 50 ans je parle et puis et pour la dernière des choses que nos parents ne nous ont pas dit c'est le sévrage est ce qu'il ya des femmes qui me regardent qui ont déjà sévré les bébés vous même vous savez la douleur de ça ça fait tellement tellement mal comment soigner ça je sais pas je peux pas vous dire que je sais parce que moi je suis allée expliquer mon problème on m'a dit madame il faut masser masser quoi on masse quoi ça fait très mal comment on va masser cette histoire on m'a dit il faut masser avec l'eau chaude une autre personne m'a dit il faut masser avec l'eau tiède une autre personne m'a dit fait ceci moi la seule chose que je fais c'est que je porte de soutien parce qu'il ya le lait qui coule et puis je prend des paracétamol et ça calme la douleur et le soutien quoi et j'attends deux à trois semaines avant que ça finisse sinon sachez que le sévrage là ça fait mal ça fait très mal si vous avez d'autres solutions dites moi dans les commentaires parce que ce n'est que pour moi je prends juste des calmants pour calmer la douleur sinon c'est tout je ne masse pas ça fait mal je peux pas supporter ces douleurs et puis je dors comment comme ça parce que je ne peux pas dormir sur votre dormir même de côté là ça fait aussi mal mais parfois j'essaye et pour moi ça tue comme deux à trois semaines et puis la quatrième semaine je sais même pas si c'est fini ou pas sauf que après le sang aussi ça diminue c'est les plus gros là ça devient petit et vous redevenez une maman normale quoi et c'est fini bon les gars ça c'est les petites choses que mes parents ne m'ont pas dit que mes voisines qui avaient déjà des enfants ne m'ont pas dit des choses que moi j'ai découvert quand j'avais déjà accouché et franchement je me suis dit mais si ma maman m'avait déjà dit ça j'allais me j'allais être j'allais pas me dire mais pourquoi ça fait ça pourquoi ça fait ça donc tu vois c'est tellement tellement compliqué quand tu tombes dans ça que tu n'étais pas au courant tu t'es dit mais pourquoi moi il ya des moments je me suis dit mais pourquoi j'allais être mieux je donne le libérant parce que tout ça c'est trop de problèmes tu passes d'abord neuf mois de souffrance tu accouches aussi tu souffres le premier jour où tu as accouché que tu viens de sortir de la santé dialecte déjà la position c'est compliqué et puis il ya trois mois que tu dois passer des bouts parce que l'enfant ne veut pas dormir la nuit il ya des femmes qui m'ont qui m'ont dit que quand tu accouches la nuit l'enfant lui pense que la nuit c'est la journée c'est trop compliqué donc les gars si vous avez remarqué si vous avez regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin vous avez vu des choses que moi j'ai j'ai des choses que j'ai vécu et que je ne savais pas et sachez que c'est des choses qui risquent de vous arriver à vous vous n'allez pas peut-être vivre tout ça je vous ai dit à des enfants qui dorment la nuit il ya des enfants qui ne dorment pas la nuit sinon c'est tout ce que moi j'ai vécu j'espère que cette vidéo va aider d'autres femmes d'autres femmes vont être prévenues de ça et franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve à très très bientôt n'hésitez pas de liker commenter partager et bye